Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous consacrons aujourd'hui cette session à une question combien primordiale et combien d'actualité qui est celle de la crise, de ce que nous appelons la crise de l'enseignement, alors qu'en fait il s'agit d'une crise du projet pédagogique et exprès je l'ai intitulé « La crise du projet pédagogique ou la propagation de l'abrutissement ». Il n'y a pas mieux de commencer cette session que de lancer la paraphrase du proverbe mexicain « L'éducation ne repose pas sur l'État mais sur la femme ». Comme je l'ai dit, le contexte de cette session est qu'il s'inscrit justement de plein pied dans la crise que connaît notre système d'enseignement et d'une manière générale notre système éducatif. Et pour aborder cette question, nous avons choisi quatre axes ou quatre points d'arrêt, à savoir d'abord la mise en contexte de cette crise pour ensuite nous interroger sur les causes des déficiences, des déficiences plutôt. Dans ce point-là, nous verrons les insécurités qui l'induit ou qu'induisent ces déficiences. Et en tant que deuxième sous-point, les impacts sur le travail, nous verrons les effets de ces dissonances. Et dans ce point, nous verrons quatre sous-points, à savoir la théâtralité de l'éducation, les effets narcissiques qui l'induit, la propagation de l'abrutissement et l'atrophie des compétences. Pour enfin boucler cette session par une interrogation vers quel enseignement orientons-nous ou devrons-nous nous orienter. Voilà. S'agissant de la mise en contexte, il s'agit dans un premier temps de transcender le progrès ou plutôt l'idée du progrès qu'induit cette modernité à laquelle tout le monde se réfère, sans pour autant s'arrêter pour voir qu'est-ce que nous perdons et qu'est-ce que nous gagnons dans cette modernité achetée ou plutôt introduite clé en main. Et pour transcender ce mythe, il faudrait justement répondre à cette question. Comment continuer de croire ou continuer à croire en cette illusion lorsqu'il ne s'agit, lorsque nous voyons à l'œil nu, qu'elle ne conduit qu'aux errances ? En effet, cette modernité, il suffit de regarder tout autour de soi pour se rendre compte que cette modernité, dans son système d'enseignement, déconstruit des systèmes éducationnels. Elle détruit l'enseignement et elle étouffe les cultures. Et nous savons que la meilleure arme justement pour un peuple d'exister est de maintenir et de reconsidérer ses références socioculturelles. En effet, ce système, le système actuel de l'enseignement, sous le travestissement du masque de la quête du progrès et du perfectionnisme, conduit à une aberrance et à un enseignement très laminaire. Très laminaire, très superficiel, très épidermique. Sachant pertinemment que toute société intégrée, pour se projeter dans l'avenir, doit se remettre en question. Et particulièrement, donc, pour ce qui a trait au processus de production d'enseignement et d'éducation. La situation est tellement complexe que même les forces politiques et socioprofessionnelles qui devaient constituer justement les laborieux défenseurs de serre, enfin, d'un enseignement qualifiant et d'un enseignement efficient, s'en sont détournés, s'en sont détournés pour privilégier l'évanescence, le consumérisme. Lesquelles orientations deviennent une religion salvatrice et laquelle religion salvatrice est célébrée comme une culture à part entière. Pourtant, hier encore, pas très loin, les membres de la société vivaient pleinement leur oikos, leur ecclesia et leur agora. Derrière ces mots, l'origine grecque bien entendu, se cachent en fait les sphères d'activité privée, public-privé et public, qui constituent justement les référents indispensables pour la construction d'une société et pour sa durabilité. Or, qu'est-ce que nous voyons actuellement ? C'est que la société a perdu toute distanciation relationnelle et le vécu quotidien est transformé en une lutte pour la réalisation d'un égo narcissique qui revient en fait à la destruction de l'autre. Ce faisant, la société est devenue le reine de l'ongoas, le reine de l'incertitude, le reine de la peur. Lesquels phénomènes ou épiphénomènes vivent avec l'homme et deviennent des dangers qui menacent même jusqu'à la vie de l'homme et qu'on voudrait éluder par le recours au consumérisme. Les parents, au lieu de se préoccuper de l'éducation de leurs enfants, préfèrent faire un saut au marché, leur acheter un gadget, ou alors un outil de technologie, au lieu de remettre en cause ce système pseudo-éducatif, parce que c'est la non-éducation. Alors, les maîtresses propagandes, et bien sûr, dans cette lancée vers l'abîme, dans les maîtresses propagandes, et les dix experts mettaient cela entre guillemets, recourent à des moyens et à des subterfuges très, 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 très recherchés. Et ils ne recourent pas, bien entendu, aux mensonges ou à la propagande, ils recourent aux semi-vérités. Et enfin, ils y vont à profusion. Tout à l'air d'une vérité, sachant pertinemment que la vérité est double. La vérité apparente n'est jamais la véritable vérité qu'on doit saisir. De la même manière que les conflits qu'on voit à l'image ne traduisent jamais la réalité du conflit. Et que donc, pour étayer cela, ils recourent à des chiffres, mais ces chiffres sont avancés sans traitement ou interprétation. Pourquoi ? Parce que l'important pour eux n'est pas l'exactitude de l'information, mais sans paraître vrai. Mieux, au pire, dois-je dire. Ils évitent toute vérité qui ne ressemble pas à une propagande. Pourquoi ? Parce que le public est friand. Il préfère s'en tenir aux illusions nimbées d'affirmations inintelligibles plutôt que d'investiguer les causes profondes d'un quelconque dysfonctionnement. Ainsi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espace public devient une arène de paraître. Et ce matraquage, et par ce matraquage des dits modernisateurs, on a précipité la décomposition du peu d'esprits critiques qui restent encore. Et cela a participé par ailleurs, et cela participe par ailleurs à la destruction du système éducationnel, ce qui conduit, et c'est là le plus grave, ce qui conduit à l'altération de la mémoire collective. En effet, la culture narcissique induite par ce système éducationnel, dit libéral, et qui ne l'est pas, a plongé la jeunesse dans une situation d'aphasie et d'impuissance. Et ceci a entraîné des incivilités dans toutes leurs formes autistiques et dans toutes leurs formes, j'allais dire, nihilistes. Bien entendu, il s'en est suivi des affrontements paroxystiques, et nous les voyons ici et ailleurs. Et plutôt que de s'arrêter sur les causes, le décisionnel ou le décideur a préféré agir sur le comment. Les mêmes affrontements opposent aussi ceux qui essaient ou qui tentent en vain de régénérer un enseignement qualifiant, un enseignement critique et les lobbies, bien entendu, d'une puissance monumentale qui préfèrent s'orienter vers un enseignement minimal et décliner comme une marchandise à acheter. Bien entendu, toute résistance à ces lobbies puissants ou à ces puissants lobbies remet la dignité pour régénérer la dignité et la vertu et t'évacuer comme une nostalgie passéiste. Alors maintenant, qu'en est-il des insécurités induites par ce système d'enseignement, la minée argentin ? Alors, le culte obsessionnel du narcissisme, loin d'aider la société à avancer ou à se développer, constitue un virus létal, un virus meurtrier qui s'attaque au bien commun. Et nous savons combien le bien commun nous aide à observer et à nous comporter de la manière la plus rationnelle et la plus sereine possible. Le même culte obsessionnel du narcissisme, j'entends, il s'attaque d'une manière encore plus grave, d'une manière très dangereuse à ce que j'appelle les solidarités existentielles. Les solidarités existentielles, c'est véritablement le foment de toute société. Le foment de toute société, c'est ce qui lui permet de partager, pour être intégré, et de continuer à constituer des construits sociétos. Or, il est vrai qu'actuellement, nous parlons beaucoup de solidarités. Mais lesquelles solidarités ne sont pas les solidarités existentielles, ce sont les solidarités assistentielles. Et vous verrez comment cela affecte, ou plutôt annihile la volonté de toute population à se projeter dans l'avenir. Alors, ces inégalités, engendrées par le système actuel, bien entendu, ne promouvent pas autre chose que la perte des repères. Et l'homme, plutôt que d'investiguer, plutôt de faire une arme salvatrice, la curiosité, préfère se remettre à plus savants que lui, bien entendu, savants de guillemets. J'ai nommé ces experts. Ces experts qui sont partout chantés, partout anonnés, et qui sont gratifiés allègrement, voire dix, voire cent fois, plus que d'autres, d'autres chercheurs, pour vendre le rêve. Mais tout le monde sait que lorsque le rêve tourne au cauchemar, c'est toute la société qui paie. Et bien entendu, l'expert, le devin, passe entre les filets des mailles. Toutes ces dissonances impactent, bien entendu, négativement sur le travail. Regardez à droite, regardez à gauche, qu'est-ce que vous voyez ? On chante haut et fort les caractéristiques, ou plutôt les points forts du self-made man. Cet homme qui s'est fait tout seul et qui, véritablement, qui arcane l'archétype de la modernité et du système néolibéral, bien entendu. Et cela affecte en profondeur le système de l'enseignement. Comment il l'affecte ? C'est que l'esprit de travail dans l'enseignement ne constitue plus une source de positionnement social. Dans le système libéral classique, l'éducateur, l'enseignant, était adulé et considéré. Or, actuellement, l'enseignant, quelle que soit sa place, depuis le primaire, au secondaire, au supérieur, il n'est là que pour survivre. cet enseignant n'est plus mu par la volonté de se dépasser. Il n'est plus mu que par la vanité. Et pour tout cela, tous les stratagèmes se valent et tous les stratagèmes sont les bien-vus. Ainsi, le travailleur éducatif est comparé à une marchandise ce qui affecte et endicapte lourdement l'activité. L'activité de l'enseignement, bien entendu, et déprécie tout engagement puisqu'il n'y a aucune considération finie. Ainsi, le travail de l'enseignement n'est plus qu'une suite de gesticulations sans portée immatérielle. Sans portée immatérielle et cela le confine en une pénibilité routinière. Ces experts que j'appelle les clercs qui sont censés être véritablement les maîtres ou les éclaireurs ou les guides ou les sages à force de connivence avec les dominants en sont venus à ne plus se poser la question si telle filière de l'enseignement mène à qualifier la personne mais dans quelle mesure elle pourrait participer au politiquement correct et donc servir le capital financier. Ainsi, la recherche fondamentale a cédé la place à la quête du renforcement du capital financier et l'investigation scientifique bien entendu, il recule critique à céder la place devant le paraître et la polygétique. La déchéance est telle qu'on est arrivé à admettre que les disciplines d'enseigner classiquement dans l'enseignement classique ne permettent plus la compréhension d'un monde dit moderne et qui fait appel à d'autres demandes. Cela nous amène à parler de ce que j'ai appelé la théâtralité de l'éducation. La théâtralité c'est-à-dire la bison théâtre de l'éducation et qui est induite bien entendu par le productivisme et par le consumérisme qui sont devenus les principaux objectifs à atteindre par toute société. Et de ce fait l'être entre guillemets a été subordonné à l'avoir. On préfère plus savoir que d'être avec tout ce que cela induit comme dignité pour la première auxiliaire être et tout ce que cela induit comme conséquence lorsqu'on veut tout avoir et je fais appel à l'auxiliaire sachant pertinemment que la langue française est construite autour de deux auxiliaires être et avoir. Et donc ces devins j'entends les experts sont acclamés en dépit de tout cela en dépit de tout cela dans un bain de jouvence permanent. Et devant une telle situation les enfin les clercs dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire notre intelligentsia a bradé la quête du savoir pour s'inscrire dans le correctness c'est-à-dire dans le politiquement correct dans le politiquement correct ce qui n'est pas très loin d'une trahison de la mission dont il s'interviste. La théâtralité a conduit automatiquement au narcissisme et le narcissisme dont je parle c'est celui qui transforme je parle bien entendu dans le cadre du système éducatif et du système de l'enseignement transforme cette société du savoir en une société de compétition avec tout ce qui l'entoure et où la j'allais dire la vassalité est mise beaucoup plus enfin est mise en avant à la place de la stature ou de la posture critique et donc on vend notre liberté puisque un homme un homme libre c'est un homme qui dit non un homme constructif bien entendu et non négationniste et donc c'est c'est clair qu'on préférait s'inscrire dans une hypocrisie de façade permanente il ne faut pas se tromper parce que lorsque vous les regardez en apparence l'intelligentsia prône la coopération mais dans la réalité elle nourrit et elle continue de nourrir des impulsions antisociales en apparence elle exalte le respect des normes dans la réalité elle est convaincue qu'elle ne s'applique pas à elle et tout cela conduit à une surenchère qui est celle du culte de la célébrité lequel culte a métamorphosé cet intelligentia en une foule de fanatiques d'admirateurs enfin admirateurs et envieurs participant à l'érosion de tout vivre ensemble digne de ce nom alors tout ce toute cette catastrophe si j'ose dire entre guillemets dont nous sommes les principaux responsables conduit à la propagation de l'abrutissement et voilà que on cherche à nous vendre l'idée comme quoi il faudrait étendre l'enseignement à la totalité mais cette extension de l'enseignement de manière épidermique et laminaire ne s'est pas accompagnée ne s'est accompagnée plutôt d'aucune amélioration qu'il s'agisse de celle au niveau de vie au niveau de la vie ou de celle de l'amélioration des compétences sachant par ailleurs que l'excellence de tout système d'enseignement j'entends est par essence élitiste du fait que la généralisation approximative cautionne un savoir ne peut cautionner qu'un savoir linéaire loin de toute rigueur c'est ce que nous vivons et le fait de précipiter l'enseignement dans le laminaire dans l'épidermique a affecté la méthodologie de l'enseignant qui a perdu pratiquement tout sens d'évaluation du degré d'ignorance de l'apprenant on n'arrête pas de ressasser l'idée que l'école doit former pour le pour le travail et par ailleurs et là c'est une c'est une vérité manifeste que la plupart des professions que nous connaissons actuellement même les mieux rémunérés n'exigent plus de compétences et qu'elles deviennent routinières ceci n'est pas sans nous rappeler le fameux film de Charlie Chaplin les temps modernes alors que la première deuxième et la dernière des responsabilités de l'enseignement d'un système d'enseignement efficient est de favoriser l'éclosion de scientifiques et de techniciens de haut niveau bien entendu cela aussi ne peut conduire qu'à l'atrophie des compétences à la diminution des compétences et que les enseignants sont actuellement face à un public défasé statique on stase et cela du fait justement d'une consommation boulimique de la technologie et cela n'est pas sans misérabiliser entre guillemets permettant l'utilisation de ce concept sans misérabiliser le langage et de rendre la culture inintelligible le raisonnement et la critique baissent inexorablement et cela se traduit par une incapacité à conceptualiser toute observation et cela se traduit aussi par un abrutissement intellectuel ajouté à cela que l'enseignant est traité comme une dans beaucoup de cas comme un auxiliaire inutile dont le travail n'est plus de développer l'esprit critique et le raisonnement mais de pousser les apprenants vers la classe supérieure et puis approximativement vers le monde vous voyez bien à quoi il faudrait s'attendre et à qui on aura affaire demain et en fait c'est un anti-intellectualisme qui se développe et qui a phagocité pratiquement toutes les sphères de la société et cela n'est pas sans affecter à la fois le niveau intellectuel cela a conduit à la régression de l'apprentissage des langues et à la discréditation des matières classiques histoire philosophie littérature sociologie j'en passe il y en a d'autres qui sont considérés comme étant comme étant dépassés et que finalement le choix n'est plus contre cet enseignement approximatif la minère et une science spécialisée discernée par des écoles cinq étoiles entre guillemets bien entendu produit confiné et affiné par des experts à langage hermétique comprenez avec moi que le savoir classique symbole de source enfin symbole et source de sagesse est rangé depuis longtemps dans les tiroirs des littératures inappropriées et que seul ce qui est dicté par le système actuel c'est à dire le système de l'enseignement néolibéral est valorisé il ne laisse de toutes les manières il ne laisse rien au hasard si ce n'est un enseignement la quête d'un enseignement efficient alors maintenant vers quel enseignement s'orienter la démocratisation de l'enseignement à mon sens doit passer d'abord et doit participer à la formation de chercheurs efficients de cadres compétents de travailleurs efficaces et pour cela cet enseignement ou plutôt cette réforme à venir cette réforme à venir doit endiguer les éventuels dépassements de ces experts qui voudraient faire de l'enseignement l'auxiliaire et rien que l'auxiliaire de l'entreprise de la même manière cet enseignement efficient cet enseignement qualifiant aiderait à mieux cibler les fraudes intellectuelles de tout ordre et nous sommes nous baignons actuellement dans la fraude intellectuelle et cette excellence vers laquelle nous tendrons bien entendu aiderait à ressusciter une société qui enclencherait un travail social intégrateur et un développement intégré un travail social intégrateur c'est dire que finalement permettrait de redonner au travail la symbolique qui est la sienne c'est que le travail est déjà un positionnement social et un développement intégré c'est à dire que ce développement doit d'abord s'adresser à l'ensemble des castes composant la société il est non plus à une catégorie d'une société au détriment d'une autre et un développement intégré dans le sens où il se réaliserait pour bénéficier à l'ensemble bien sûr d'une manière différenciée à l'ensemble de la société mais sans qu'il se réalise au détriment d'une des ressources qu'elle soit naturelle ou humaine cet enseignement doit être régénéré pour être pour être régénéré pardon doit s'interroger sur donc sur la communauté de l'enseignement sur les enseignants sur les administrations et les administrations de l'enseignement et surtout sur le système de placement des enfants que voulons-nous faire de nos enfants alors tous ces gageurs tous ces défis titanesques n'auront aucune chance d'être relevés s'ils n'insèrent pas une méthodologie à même de régénérer les fondamentaux d'un réel vivre ensemble lesquels sont le respect la bienveillance la responsabilité la coopération la confiance l'ouverture la patience le courage l'honnêteté l'humilité la gratitude l'espoir la générosité un travail titanesque comme j'ai dit merci il s'ils n'insèrent l'espoir Sous-titrage FR ?